Bah genre quand Carl part chercher de l'essence dans un des épisodes là, c'est exactement les mêmes plans que Rick dans la première saison. Ah ouais ouais maintenant que vous le dites, il regarde les bagnoles autour et il se met à terre sous une voiture c'est ça ? C'est ça. Ou sinon il y a aussi le moment où Carole et Tara sont assises contre la rambarde d'un pont. Bah sur le mur derrière, il y a le graffiti d'une fleur. Référence à la fleur que Daryl offre à Carole dans la saison 2 après que Sophia soit morte. Putain Michel la vache vous avez l'oeil hein. Et il y en a encore plein d'autres. Quand Rick se réveille dans un lit dans le premier épisode, il a vieilli. Et il y a des fleurs fraîches près de lui. Ça rappelle carrément son réveil à l'hôpital dans la saison 1. Même valeur de plan, même cadre et des fleurs. Fané cette fois. Ah oui mais c'est vrai ça ! Et puis la scène de Negan et Gabriel enfermés dans la caravane et encerclés par les zombies, ça fait aussi un peu penser à Rick bloqué dans le tank dans la première saison. Tout à fait Michel. Et un petit dernier, c'est le moment où Rick et Carl sont à la station service. Rick se retourne et au loin, on voit une petite fille blonde zombie. Ça rappelle celle que Rick a croisée au tout début de la saison 1. C'est la première infectée qu'on voit dans la série. Oh ouais, ça fait un sacré paquet de clins d'œil dans le centième épisode de la série tout ça. Allez bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Une fenêtre intacte, une carte inexacte, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel ? Walking Dead saison 8. Que nous traiterons cette fois-ci en VO exceptionnellement car la saison n'a pas encore été doublée. Ok. Oula, t'aimes pas la VO Ricky ? Tu crois que tu nous impressionnes avec ton jouet en plastique petit malin ? Mets-toi à genoux ! Écoute-moi bien gros débile ! Les Michel se mettent jamais à genoux, capitch ? Alors casse-toi maintenant ! Bon, on va commencer avec cette scène ! Regardez ! Pause ! Alors là, bravo la post-prone ! Ah ouais, c'est une belle trace du passage d'un avion ça ! Eh oui ! Un truc qui aurait été ultra simple à corriger ! Ah bah oui, le ciel il est assez uniforme, l'autre plan il dure pas longtemps, franchement c'est con. Ouais, les mecs avaient la flemme quoi ! Par contre, quand il s'agit de mettre des effets pour rien, là ils sont forts ! Regardez ! Pause ! Voilà ! Typiquement des erreurs idiotes ! Euh... je comprends pas là ! Bah, y'a du sang sur les vitres, ici et là ! Ça veut donc dire que les balles sont ressorties, non ? Bah oui et euh... Ne dites pas et alors ! Réfléchissez un peu Michel ! Ah oui d'accord, ok ça y est, j'ai compris ! Et si les balles sont ressorties, elles auraient dû briser les fenêtres aussi ! Tout juste ! Alors mettre du sang pour du sang, ça n'a aucun sens ! Il faut le faire bien ! C'est un peu comme cette manie de vouloir créer les accessoires en plusieurs exemplaires, mais de pas bien les reproduire, regardez ! Pause ! Vous voyez les ronds sur cette carte ? Euh... oui bah, qu'est-ce qu'ils ont ? Vous allez voir ! Un peu plus tard dans l'épisode, voilà, regardez ! Hop ! Je vous mets les deux images à côté ! Ah ouais, ils ont tout changé ! D'ailleurs même la phrase, elle est un peu différente ! Excellent ça Michel ! Un autre truc qui change aussi, c'est la position des personnages ! Regardez cet extrait ! Pause ! Negan a les jambes sous la table et Lucille est posée sur celle-ci, ok ? Ouais, ok ! On va voir que Negan commence tout juste à enfiler son gant gauche, mais regardez la suite ! Hop ! En quelques secondes, il a eu le temps de complètement changer de posture ! Ah oui, il a mis son gant, posé ses jambes sur la table et pris Lucille dans ses mains ! Balèze le gars ! Oui, en effet, ça relève de l'exploit ! Tout comme cette séquence d'ailleurs ! Regardez mon bon Michel ! Et les choses vont devenir mieux ! Voilà, pause ! Donc Jésus vient de partir devant Morgane ! Carole va également lui parler et suivre Jésus ! Derrière Morgane, on notera également que Maggie et Rick sont l'un à côté de l'autre, et il y a Michonne ici mais on la voit pas ! Ouais, d'accord ! Je refais lecture et... Tac ! Ils ont tout changé de place ! Ah ouais ! Ah oui, Morgane se retrouve en tête ! Exactement ! Jésus est derrière lui avec Maggie, Carole se retrouve largement derrière ! Rick est à présent à côté de Michonne et Daryl est apparu comme par magie ! Ouais, en effet, c'est un sacré bordel ! C'est clair ! Passons maintenant à ce passage ! Pause ! Vous voyez ce mec ? Bah oui, qu'est-ce il a ? Il tient pas son arme correctement ? Si, si, c'est pas ça le problème ! On le voit debout, au milieu des deux bagnoles, ici et là ! Et tourné vers la gauche, ok ? Ouais, ok ! Mais plan suivant... Hop ! Le voilà accroupi, contre la voiture de gauche et tourné vers la droite ! Bah, il a peut-être bougé, non ? Peut-être, ouais ! À la vitesse de la lumière, alors ! D'autant que juste après... Tac ! Le revoilà dans la position initiale ! Ah oui, là, là, c'est impossible ! Oui, merci, hein ! Bon, regardez ça, maintenant ! Pause ! Ici, Rick accroche le pistolet de Carl sur le bâton ! Il est presque au bout de ce dernier, oui ? Ouais, d'accord ! Et juste après... Hop ! Le pistolet est à présent au début du bâton ! Bah ouais, mais s'il avait été au bout, bah, il serait pas dans le champ sur le gros plan ! Superbes explications, mais ça reste un faux raccord ! Bref, regardez cet extrait ! Pause ! La vitre triangle du côté conducteur, ici, fait sacrément la gueule ! Bah, elle est pas loin de tomber, en effet ! Et pourtant, si je refais lecture... Tac ! La voilà comme neuve ! Excellent, ça ! Passons à cette séquence ! Pause ! Ici, le talkie-walkie est sur le dos ! En gros, l'accroche pour la ceinture est en dessous, quoi ! Ouais, et alors ? Et alors, du champ au contre-champ, il change de sens, regardez ! Accroche vers le haut ! Accroche vers le bas ! Accroche vers le haut ! Accroche vers le bas ! Oui, bah, je pense qu'on a compris, là, Michel, il change constamment de sens, quoi ! De toute façon, j'avais fini ! Bon, et on termine là-dessus, regardez ! Pause ! Regardez derrière la porte ! Bah, euh... Quoi, y a des rôdeurs, et donc ? Bah, y a rien qui va dans ce plan ! Je vais le passer au ralenti ! Qui ferme la porte ? Pourquoi les zombies, qui sont quand même nombreux, N'essaient pas de pousser la porte alors que personne ne la retient ? Et pourquoi Carole s'en fout réellement ? Ah ouais, j'avoue ! Ah ouais, surtout qu'on voit qu'elle se ferme et qu'elle se relâche légèrement ! Et les rôdeurs, ils auraient juste eu à la pousser pour envahir les lieux, quoi ! Alors j'veux bien ! Ça fait plus classe l'arrivée heroïque de Carole et tout, Mais bon, ça reste complètement con ! En tout cas, moi j'ai fini ! J'étais à l'œil ! Moi aussi j'étais à l'œil, mon mignon ! Euh... Ok, et bah bon, c'est la fin de cette émission, On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau faux raccord ! Et j'aurais du lourd, du très très lourd ! Et au fait, Michel, vous savez que des psys ont analysé la relation entre Rick et Negan ? Ah ouais ? Et alors, ça donne quoi ? Et bah y aurait une forme d'homosexualité entre deux ! C'est quoi ces conneries encore ? Non mais pas d'ordre sexuel, Michel ! En gros, ils se facilitent mutuellement, Y'a une attirance forçonnée entre eux, Chacun se rechercherait dans l'autre ! Ouais, c'est vrai qu'y a de ça ! Et puis les deux fonctionnent qu'eux ensemble, quoi ! Exactement ! Negan, il existe seulement parce que Rick existe et qu'il l'a mis à cette place-là ! Et vu le profil de pervers narcissique de Negan, ça fonctionnerait un peu comme ça ! Y'aurait une relation de coexistence entre lui et sa victime ! De pervers narcissique ! Ah les psys, toujours à foutre des grands mots partout ! Bah non, non, non ! Mais sans le mettre dans des cases, il est hyper actif, instable, très ambitieux et très confiant ! C'est le profil type du pervers narcissique, avec le kiff de faire du mal, enfin en tout cas de faire ressortir la terreur dans les yeux des autres ! Ah ouais ! Comme dans la scène où il veut que le regard de Rick change là ! C'est ça ! Et du coup, Rick et Negan, ce serait un peu comme l'humanité contre la déshumanisation ! Pourquoi ? Parce que Rick s'imagine la vie pépère à la campagne entourée de moutons et de chiards et que Negan est juste réaliste ? Non bah plutôt parce que Rick a un idéal et Negan y pense rien ! Il agit au service de sa loi sans réfléchir en fait ! Il l'impose, il la suit et puis basta ! Et surtout avec ces histoires de je suis Negan, les individus n'existent plus mais ils deviennent une seule personne ! Et finalement, ça reflète bien la société actuelle ! Des règles, des lois qu'on accepte tous et qui nous soumettent et nous rendent impuissants et inutiles parce qu'on nous présente ça comme la seule alternative ! Comme Negan et sa loi de survie ! Putain la vache Michel là vous m'impressionnez ! Ah bon pourquoi ? Ah non pour rien mais j'avoue j'étais parti dans l'idée que vous étiez trop cons pour comprendre !